Je m'appelle Alexandra, j'habite à Paris et depuis cinq ans et demi, je travaille dans une association qui s'appelle « Au captif la libération » et qui accompagne les personnes de la rue et les personnes en situation de prostitution. Je m'occupe de la communication, de la participation des personnes accueillies. On va y aller ? Pour l'atelier d'écriture, tu veux venir Momon ? J'anime une fois tous les 15 jours un atelier d'écriture avec des personnes qui ont connu la rue, qui sont en situation de précarité. Les personnes qui sont abîmées, qui ont eu des vies cabossées, ont un trésor que bien souvent on ne voit pas parce qu'on les résume à des problèmes ou parce qu'on les résume à leur état extérieur de précarité, d'alcoolisme, etc. Et du coup, l'atelier d'écriture est aussi un lieu où ils peuvent dévoiler ces talents-là. Ça apporte beaucoup de joie, une joie qui est authentique. Toutes ces personnes, encore une fois, quand on prend le temps d'être avec, de les écouter, on découvre leurs trésors. Elles sont vraies, elles sont authentiques et elles nous amènent, nous aussi, à être vraies et à être authentiques. C'est le ressenti du moment de la journée, de la météo intérieure. Ce fardeau est aussi une épreuve faite de patience et d'espérance. Moi, je n'ai pas grandi dans un milieu avec une foi pratiquante. Et je crois, parce que ce sont des événements et des rencontres qui ont fondé cette vie spirituelle intérieure que j'ai, que quelque part, ce n'est pas un modèle extérieur qui est calqué. C'est vraiment une union intime intérieure avec le Christ. Petit atelier découpage du jour. Le seul truc, c'est de suivre un thème commun, mon espérance de confiner. On peut mener tous les combats du monde, on peut soutenir toutes les causes du monde et c'est très bien et il en faut. Mais si ce n'est pas imprégné d'amour, de charité, d'attention au prochain, dans l'instant présent, je pense que ça ne vaut pas grand-chose. Et j'aime beaucoup Madeleine Delbrel quand elle dit que la clé pour être partout, c'est d'être parfaitement là où l'on est. Et c'est ce qu'on vit au captif. On est dans l'accueil, on est là simplement pour s'asseoir, prendre un café ensemble, discuter ensemble et être avec. Et oui, Momo, demain est un autre jour et il ne tient qu'à nous d'en faire ce que l'on désire vraiment. Merci, merci, merci.